Eh ouais, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Vous me connaissez déjà, je suis Janine, ex-épouse d'Agri, actuelle épouse d'Akimi, future épouse de Chelle. Aujourd'hui, je sors parce que l'heure est grave. Aujourd'hui se joue quelque chose de grand, se joue notre vie, si je peux dire ainsi. Aujourd'hui, j'ai envie que celui qui est chrétien rentre à l'église et prie pour nos éléphants, celui qui est musulman à la mosquée. Et celui qui n'a pas de religion, qu'il ait une pensée positive pour les éléphants. Aujourd'hui, je prie pour chaque joueur, je prie pour le staff technique, je prie pour les entraîneurs, je prie pour les encadreurs, je prie pour tout le staff autour des éléphants, que la main de l'éternel soit sur vous, que le sang de Jésus vous couvre, et que rien ne vous atteigne aujourd'hui. Ainsi que pour tous les autres joueurs, même pour le Nigeria, je prie que vous ayez la santé où vous êtes parce que nous ne sommes pas rancuniers, vous voyez. On a appelé cette canne la canne de l'hospitalité, mais elle est aussi la canne de l'unité, elle est la canne de la paix. Parce que je veux qu'on oublie nos rancœurs, je veux qu'on oublie qui est de tel bord, je veux qu'on oublie de quelle ville je viens. Vous savez, quand les éléphants marquent, quand tu cries et puis tu attrapes quelqu'un, tu ne savais pas d'où il vient. C'est la joie qui l'emporte, c'est l'amour qui l'emporte. Et je veux qu'on voit cet amour-là aujourd'hui. Je veux que cette canne, que l'après-canne, que l'amour-là qu'on a eu pendant ces quelques semaines-là, que cet amour-là demeure, vous avez compris, chers immoyeurs. J'ai dit, quelle que soit l'issue de cette canne, quelle que soit, si les éléphants ont gagné, si on a perdu, je veux qu'on reste dignes, je veux qu'on soit fiers, parce qu'on a accompli quelque chose que nul n'a accompli. Vous savez, quand je regarde tout ce qui s'est passé pendant cette canne, comment les Ivoiriens se sont qualifiés pour être en finale aujourd'hui. Rien que ça, ça me rend fier parce que je vois la main de Dieu. Il a fallu une humiliation, que les éléphants perdent 4 à 0, pour que le Seigneur permette que les Ivoiriens les humilient, afin qu'on voie quelque chose. Que les Ivoiriens disent, on ne veut plus tel entraîneur que Gasset, que Fayet arrive. Parce qu'un enfant du pays avait besoin aussi de démontrer ses capacités. Donc, il y a la main de Dieu dedans. S'il n'y avait pas eu cette humiliation, Fayet ne serait pas en train de coacher aujourd'hui avec Guy Demel, ces éléphants-là. Vous comprenez, avec Guamene Allais. Parce que c'est vrai que Fayet est devant, mais il y a Guy Demel et Guamene derrière qui font un travail excellent, qu'on doit saluer aussi. Donc, sachez que nous sommes fiers de vous. Je dis bien, peu importe l'issue de ce match, éléphants, fiers Ivoiriens, ne crions pas, ne nous fâchons pas. On doit fêter. On doit toujours rester dans la même dynamique, parce que nos éléphants nous ont démontré à nous qu'ils avaient réellement envie de prendre cette coupe. Je sais qu'ils la prendront, mais je dis, peu importe l'issue, il est important qu'on reste dignes, dans la solidarité, dans la paix. Et que cela continue après la canne, c'est important pour nous. Parce que pendant cette canne, il y a eu de l'amour, il y a eu de la joie, il y a eu de la compassion, il y a eu tellement de choses. La preuve en est, moi je ne décrochais plus aux appels de Dagri, vous savez, mais il m'a appelé hier soir. Et puis il m'a dit, Janine, j'ai dit, mais Dagri, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, c'est pour te souhaiter bonne chance. Tu sais, les Hakimis l'avons rentré chez eux, les Chers l'avons rentré chez eux, mais moi Dagri, je suis toujours là. Vous voyez, tout ça, c'est l'amour, hein? Et ça m'a touché, venant de Dagri, je lui ai dit, après la canne, on va en parler. Donc, vous voyez, que c'est quand même, tout ça, c'est la paix. Voilà. Donc, dites aussi à Adjaratou, qu'elle enlève la rancœur. Nos frères sénégalais, maliens, burkinabés, marocains, algériens, je dis, tout le monde, les Congolais, ce n'est que du football. Ce n'est que du football, c'est vrai que la passion l'emporte parfois, mais c'est l'Afrique qui gagne, peu importe ce qui prend cette coupe, c'est l'Afrique qui gagne. On va toujours demeurer ensemble. Partout dans chaque pays, on retrouve un Ivoirien, comme ici on retrouve un Congolais, ici habite les Sénégalais, ici sont les Maliens, ici sont les Burkinabés. Nous avons toujours vécu en communion et nous serons toujours dans la même dynamique de paix et de solidarité. Donc, ça ne reste que du football. Donc, enlevons nos rancœurs et puis soyons tous. Tu es Sénégalais, viens au terrain. Tu es Maliens, viens au terrain. Tu es Burkinabé, viens au terrain.